Aimeriez-vous ça, avoir une augmentation de salaire de 9 000 $ par année? C'est ce que le gouvernement libéral vient de proposer aux 20 000 médecins du Québec. Ils se trouvent très durs. On va revenir un petit peu en arrière. Il y a trois personnes qui sont responsables du fait qu'on n'a pas assez d'argent pour les infirmières, pour les patients, pour les aînés anti-HSLD. Ces trois personnes-là, elles ont fait en sorte que les médecins du Québec gagnent la moyenne canadienne, alors que vous et moi, on n'est pas dans la moyenne canadienne. La plupart des Québécois ne sont pas dans la moyenne canadienne, notamment parce que l'énergie coûte moins cher ici, l'habitation coûte moins cher. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle François Legault. Quand il était ministre de la Santé, il a décidé que ce serait une bonne idée que les médecins soient dans une catégorie à part et aient la moyenne canadienne. Puis ensuite, deux médecins, Gaétan Barrette et Philippe Couillard, ont négocié ça ensemble et ont fait en sorte que 3 milliards de dollars de notre argent, au lieu d'aller dans les soins, sont allés dans la rémunération des médecins. Alors nous, on dit, écoutez, ça n'a pas de sens, il faut que ça s'arrête, il faut geler la rémunération des médecins. Le gouvernement libéral, cette semaine, a dit, hmm, geler, ça serait trop dur. C'est-à-dire qu'on va leur proposer 2,5 % d'augmentation par année. Ce que ça veut dire, là, c'est que la première année, nos médecins, qui sont déjà plus payés que les médecins ontariens, vont avoir 9 000 $ de plus par année. L'année suivante, 18 000 $ de plus dans leur poche. L'année suivante, 25 000 $ de plus. L'année suivante, 36 000 $. Ça veut dire que sur 4 ans, leur salaire va avoir augmenté en moyenne de 36 000 $. Alors, ce n'est pas le salaire total de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Alors, c'est une bonne nouvelle que ce ne soit plus le Dr Barrette qui dirige la négociation. Mais il y a un autre médecin qui est premier ministre, il n'a pas l'air à se rendre compte qu'on n'a pas les moyens de donner 36 000 $ de plus par année aux médecins, mais que nos aînés dans les CHSLD, les gens qui sont dans des listes d'attente pour que leurs enfants autistes aient un diagnostic, les listes d'attente dans les urgences, tout ça, eux autres, ils auraient besoin de 9 000 $, de 12 000 $, de 36 000 $, et que c'est là que ça doit aller. Je veux qu'on se comprenne bien, là. Moi, j'ai des médecins dans ma famille que j'adore. Les médecins font un travail formidable. Ils doivent être correctement rémunérés. À la hauteur de notre capacité de payer et équitablement, en ce moment, on a assez de données aux médecins. C'est le temps de partager avec d'autres. C'est ce qu'on veut faire au Parti québécois, avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada